Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. On ne peut plus parler d'intérêt, mais de véritable frénésie. C'est ce que titrait dans un article un économiste dans une revue économique qui s'appelle Marc Fiorentino, cet économiste. Et alors il ne parlait pas d'immobilier et de pierres, c'est l'objet même de cette chaîne YouTube, mais du livret A. Et je voulais justement parler, avec visite d'appartements à l'appui, comme d'habitude, de ce placement, avec un appartement que vous allez découvrir, acheté par un investisseur basé à Paris. Paris où les prix du marché sont très élevés et où il peut être pertinent d'investir à Lyon, puisque le marché également très sain, haussier, fait l'objet d'une extrême demande locative. Donc cet engouement, cette frénésie, pour reprendre le terme de Marc Fiorentino, pour le livret A, c'est dû au fait que les Français sont de nature très prudente. Le Français économise beaucoup, il met de côté, il aime bien la sécurité, son placement préféré reste l'immobilier. Mais effectivement, le livret A, ça peut être jugé pertinent. Pour quelles raisons ? C'est que si votre argent dort sur un compte courant, votre argent, en fait, il fond comme neige au soleil. Vous perdez de l'argent virtuellement chaque jour, puisque le prix de la vie, le coût de la vie, lui augmente. Donc voilà, c'est pas pertinent de le laisser sur un compte classique. Donc le Français se dit, autant économiser et mettre de côté sur un livret A. Au moins, il y a une rémunération. Sauf que cette rémunération, elle diminue aussi d'année en année. Là, on est tombé, je crois, à 0,5%. Et en fait, le con, c'était le sujet de mon propos, c'est que là aussi, avec le livret A, vous perdez de l'argent. En fait, tous les Français ne le savent pas. Alors effectivement, en apparence, au bout d'une année, on peut gagner 0,5% d'X milliers d'euros. Donc on peut se dire qu'on a placé son argent de manière intelligente et pertinente. Sauf que comme le coût de la vie, lui, il augmente plus que ce que vous a rapporté votre livret A, là aussi, vous avez au final perdu du pouvoir d'achat. Sauf que c'est un peu plus pernicieux, puisque vous pensez avoir contré cet inconvénient, sauf que ce n'est pas le cas, en fait. Le coût de la vie est supérieur au montant du livret A. En réalité, vous perdez également de l'argent en mettant votre argent là-dessus. Alors pourquoi je vous parle de cela ? C'est parce qu'effectivement, vous l'avez compris, la pierre reste le meilleur placement. En tout cas, la pierre, c'est quand vous investissez dans une grande ville, vous avez bien évidemment un budget prévisionnel à prévoir qui est conséquent. Le prix du mètre carré dans les grandes villes, il peut être vite cher. Ici à Lyon, on est dans les 4 000 euros. Maintenant, ça n'en finit plus de monter. Une collègue me disait que les prix montent de jour en jour. Une collègue qui a 30 ans de métier et qui n'a jamais eu aussi peu de biens à vendre en mandat, en stock. Donc c'est un marché de pénurie. C'est difficile à trouver. Vous avez des bonnes âmes qui peuvent vous aider comme les chasseurs d'appartements. Donc il faut en profiter. Mais la pierre, voilà, ça reste le meilleur levier. Il faut emprunter. Les loyers que vous allez toucher sont eux indexés sur le coût de la vie avec l'IRL, l'indice de révision des loyers. Donc c'est en ça que ce que vous touchez justement suit le cours de la vie et que vous ne perdez pas d'argent avec ce genre de placement dans l'immobilier. Effectivement, il faut s'y connaître un petit peu. Le risque est plus grand aussi, bien évidemment. Les montants ne sont pas les mêmes. On parle tout de suite de plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros pour l'immobilier. Mais au final, si on reste sur un budget moyen, compris entre 200 000 et 300 000 euros, ce qui reste accessible à plus de gens qu'on ne le pense pour de l'investissement locatif, meublé ou non d'ailleurs, avec des travaux comme ça va être le cas ici, eh bien ça reste le placement le plus, j'allais dire, intelligent, en tout cas le plus pertinent, en tout cas qui vous sécurise un maximum. Et je ne parle pas de la valeur refuge de l'immobilier, sa valeur d'usage dans le sens où on peut venir habiter un jour soi-même ou ses enfants. L'immobilier est un refuge au-delà de la valeur refuge, de cet effet de levier du crédit bancaire. Bref, plein d'avantages que vous avez en investissant dans la pierre et non pas sur des livrets, malgré le fait qu'effectivement ces livrets, ils ont toujours un succès grandissant aussi, en raison notamment de l'incertitude, l'incertitude sur les salaires, sur les retraites, les gilets jaunes, la crise économique qui continue. Si vous voulez, si vous avez quelques liquidités, ça peut être plus pertinent d'en faire un apport pour acheter dans de la pierre, pour investir dans de la pierre, que de les laisser sur un livret acquis, qui est une chimère en fait, qui vous fait croire que vous baignez un petit peu, mais en fait ce n'est toujours pas le cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir la suite de ce qui va venir de cet appartement, qu'il y a des cloisons non-porteuses, d'autres porteuses à optimiser. Vous verrez aussi d'autres appartements en cours de travaux, achetés par des appartements par des Français, basés en France ou expatriés. Et puis si c'est le cas, vous pouvez aimer cette vidéo, la partager, et dans les commentaires, vous verrez des liens sur soit une recherche d'appartement et vous souhaitez me confier si c'est sur Lyon ou du coaching aussi, si vous posez des questions et vous souhaitez avoir mon contact direct. A très bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.